Fin de civilisation et renaissance Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! La civilisation présente est appelée à en venir à un point de finitude, donc qu'elle prenne fin parce qu'elle va atteindre les limites de son développement et puis l'intellect, l'analyse, la logique, le côté de l'être humain qui visait à développer une connaissance en s'appuyant sur l'accumulation de formes, de mémoires pour développer une forme de sagesse va atteindre un seuil de plafonnement, de saturation, on dirige vers ça et c'est ce qui va amener et précipiter la civilisation présente dans un changement et la renaissance de la civilisation va se faire à partir, dans un premier temps, de l'émergence à la surface de la Terre d'individus qui développent une conscience vibratoire, donc un fonctionnement qui est au-delà de l'intellect, de l'analyse, de la logique. Donc les gens qui vont fonctionner à partir d'une captation au niveau du sentier, au niveau psychique, d'une vibration vont, avec le temps, être de plus en plus nombreux à la surface de la Terre, ce qui va faire en sorte qu'éventuellement une masse critique d'individus qui auront développé un fonctionnement de type vibratoire va être présent sur Terre et lorsque cela arrivera, il y aura un point de bascule de la civilisation s'appuyant sur l'intellect pour passer à une civilisation s'appuyant sur la vibration et ça, ça va faire partir de la renaissance de l'humanité pour entrer dans un autre développement et puis éventuellement, il y aura d'autres développements qui vont suivre celui-là, sauf que ce développement est abordé présentement, étant donné que présentement, nous sommes dans une période transitoire, c'est-à-dire que le développement de l'humanité présente à partir de l'intellect a été couronné par l'émergence du réseau Internet, parce qu'il y a plusieurs siècles, il y a eu le mouvement des Lumières avec les encyclopédistes qui visait à répertorier la connaissance humaine dans des encyclopédies, des livres, et puis ça, ça s'est traduit par rapport à le développement, entre autres, d'encyclopédies en ligne à l'époque actuelle, en lien avec Internet. Donc Internet, présentement, participe encore et va participer encore pendant une certaine période de temps à un développement humain associé à la mise en commun de connaissances. Donc le rayonnement de l'âge de l'intellect se manifeste, entre autres, par le développement des universités, le développement d'une information abondante, facilement accessible, peu coûteuse, à travers, entre autres, le réseau Internet, qui fait en sorte que des gens un peu partout peuvent avoir accès à une très grande quantité d'information qui aurait pu faire l'envie des gens des siècles précédents. Donc autrement dit, autrefois, l'information, les livres, la connaissance étaient rares. Donc les livres, c'était quelque chose que les gens fortunés pouvaient se procurer, alors qu'aujourd'hui, des gens de toutes les classes de la société en Occident, à travers les bibliothèques, peuvent avoir accès à des livres ou aux réseaux Internet. Donc l'âge de la connaissance intellectuelle, qui est l'âge présent, connaît encore certains développements, mais éventuellement il y aura une saturation associée à cette période, parce que ce que l'intellect peut traiter comme information, peut emmagasiner, c'est limité. C'est sûr qu'autrefois, les gens accumulaient beaucoup d'informations en les mémorisant au niveau intellectuel, aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'il y a des limites associées à ça, et pour compenser le manque de mémoire individuelle par rapport à la quantité de plus en plus grande d'informations qui existent, ce qui arrive, c'est que les informations sont stockées sur des disques durs d'ordinateurs qui servent de lieu d'entreposage, et aussi sur des serveurs, il y a des clouds qu'on appelle, donc des nuages d'informations, de données, qui servent comme lieu à accumuler d'informations qui existent. Et ça, dans une certaine mesure, quelqu'un qui mémorisait de l'information, ça permettait un certain développement. Donc quelqu'un qui était ignorant, qui sait un peu de choses intellectuellement, ça améliore son sort. Mais là, c'est limité de mémoriser avec le cerveau. Fait que là, ce qui arrive, c'est que l'information est mémorisée sur des serveurs ou sur des ordinateurs. La personne y a accès sur Internet, donc il faut qu'elle développe les habilités intellectuelles pour accéder à l'Internet physique. Mais ça, c'est limité aussi. Puis le bon qui va se faire, ça va être dans le développement d'une conscience vibratoire qui va permettre à l'individu de se brancher directement à l'Internet psychique et d'aller y puiser l'information qu'il a besoin en temps voulu. Et ça, ça va venir avec le temps. Et c'est sûr que la transition, le changement de civilisation va s'accompagner d'événements chocs, parce que c'est à travers la choc, l'opposition, la crise que les changements importants s'opèrent. Et plus un individu est exposé à une crise qui est importante, qui est forte, et plus que ça va le sortir de son comportement mécanique et réflectif pour aller au-delà de ça et se réinventer, donc renaître. Et c'est la même chose pour une civilisation. Lorsque la civilisation présente va être confrontée à des crises importantes, elle n'aura d'autre choix que de se redéfinir et s'ouvrir à d'autres façons de faire et d'autres façons d'être aussi. Donc, les limites, par exemple, du système capitaliste qui a été valorisé par l'Occident au fil des siècles, eh bien, l'humanité présente est en train d'y toucher, parce que l'économie basée sur le profit, la rentabilité, le gain, la productivité, l'argent, bien, en contrepoids par rapport à ça, si la poids du gain est trop fort, bien, il y a des problèmes environnementaux qui sont occasionnés parce que quelqu'un qui cherche trop de profit, bien, il va négliger, par exemple, la santé de l'environnement, la santé des individus impliqués dans la production ou même des animaux. Donc, c'est sûr que présentement, lorsqu'on regarde, par exemple, certains abattoirs d'animaux, eh bien, ça fait réaliser les limites de ce système-là qui implicitement amènent, par exemple, des problèmes de maltraitance d'animaux. Donc, c'est sûr que si, par exemple, le poulet est modifié génétiquement au fil des décennies, donc, c'est sûr que l'élevage industriel du poulet qui a débuté au début des années 40 à aujourd'hui a fait place à différentes espèces de poulets qui sont modifiés, qui ont été développés pour qu'ils engraissent de plus en plus rapidement, et là, on se ramasse en écoutant trop des documentaires où il est question d'une sorte de poulet qui, en à peine six semaines, va devenir abaisse et extrêmement gros pour qu'il soit engraissé rapidement pour que, par la suite, l'éleveur puisse en tirer un maximum de profit lorsqu'il va le vendre. Et c'est sûr que dans cette optique mercantile, l'éleveur peut être amené, entre autres, à faire en sorte que le poulet consomme le moins de nourriture possible et qu'il devienne le gros le plus rapidement possible. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Réduire l'exposition du poulet à l'éclairage, comme il était question dans un documentaire que j'ai visionné, où les poulets étaient, par exemple, développés dans des espèces d'entrepôts avec des lumières qui étaient fermées ou extrêmement limitées, parce qu'à la noirceur, les poulets ont moins tendance à bouger. S'ils bougent moins, ils engraissent plus. Donc, à ce moment-là, ça devient de plus en plus rentable. Par contre, de traiter ainsi les poulets, c'est un manque de respect par rapport à l'animal, parce que l'animal est contraint à une logique économique qui fait en sorte que ces animaux vont être développés et connaître une situation que l'être humain lui impose qui est anormale par rapport à sa programmation d'origine. Donc, l'être humain, en faisant interférence sur le développement des poulets et les exposant, par exemple, à vivre dans des espaces restreints ou dans des conditions qui vont à l'encontre de sa santé, va vivre une forme de contre-coup par rapport à ça, une forme de karma, parce que ça crée la souffrance et un déséquilibre énergétique entre l'être humain et l'animal. Et c'est sûr que les êtres humains qui développeront une conscience libératoire vont tâcher à humaniser, pas à humaniser dans le sens spirituel, mais à équilibrer le rapport que l'être humain a avec d'autres espèces animales, dont les poulets, pour que la sensibilité de l'animal soit de plus en plus respectée et prise en considération. Cela peut passer par l'amélioration des conditions d'élevage des poulets, pour que ça soit plus respectueux de leur sensibilité, qu'il y ait des lois qui aillent dans ce sens-là. Ça peut aussi passer par l'arrêt de consommation de poulets. Ça peut être l'arrêt de manger de la viande aussi issu de l'élevage, donc des gens peuvent devenir végétariens. Puis éventuellement, il pourra y avoir l'émergence d'êtres humains nouveaux qui vont fonctionner en s'alimentant de l'énergie du plan éthérique directement, sans avoir besoin de s'alimenter de nourriture sur le plan physique. Mais avant que ça arrive, il va falloir que l'être humain soit changé dans sa psychologie. Donc, c'est sûr que le capitalisme, dans son état actuel, est appelé à muter parce qu'occasionnant trop d'inégalités sociales, problèmes de répartition de la richesse, problèmes de pollution inhérents à sa nature. Et c'est sûr que l'évolution de l'humanité va dans le sens que l'être humain fonctionne d'une manière autonome sur le plan psychique, sans se référer à un système et sans être soumis à une structure. Parce que tant que l'être humain est soumis à des formes, bien, ces formes-là ont des limites parce que les formes sont des éléments qui sont statiques. Donc, si l'être humain vit constamment soumis à des formes, il est appelé à connaître une stagnation psychique parce que les formes, en tant que telles, n'amèneront jamais un renouveau créatif. Et c'est lors d'une période d'un renouveau créatif que peut émerger, dans certains cas, des nouvelles formes. Mais si l'individu s'y accroche, bien, éventuellement, ça devienne des formes stagnantes et ça va faire en sorte que l'être humain va devenir retardataire en s'associant psychiquement à ces formes qui ont été, à l'origine, issues de l'émergence d'une créativité de certains individus qui ont été des pionniers dans certains secteurs d'activité. Donc, autrement dit, les pionniers d'autrefois, en générant des nouvelles idées, lorsque ces idées sont intégrées, sont amenées à un point de saturation dans l'intégration psychique des individus. Ça amène une certaine stagnation puis là, ça prend d'autres pionniers ou d'autres individus qui amènent du nouveau matériel. Mais les êtres humains qui développeront une conscience vibratoire amèneront continuellement du nouveau matériel au lieu de s'accrocher aux formes, comme ça a été le cas, dans les sociétés du passé. Donc, dans le fonctionnement social du passé, bien, c'est qu'il y avait des formes qui étaient générées qui devaient laisser la place à d'autres formes un peu plus subtiles parce que les formes étaient transitoires tant ou si longtemps que l'être humain n'était pas capable de fonctionner directement à partir de la vibration. Mais lorsque le taux vibratoire de l'être humain sera suffisamment élevé, il n'a plus besoin de passer d'une forme A à une forme B à une forme C parce qu'il pourra passer directement à la vibration. Mais avant d'arriver là, il y aura beaucoup d'êtres humains qui ont eu à passer à des formes un peu plus grossières, à des formes un peu plus subtiles avec le temps. Donc, il y aura une transition dans certains coins en douceur et d'autres fois aussi sous tension parce que la limite du fonctionnement avec l'intellect qui transige avec des formes sur lesquelles s'appuyer pour savoir quoi faire est en train de se dessiner par rapport à la civilisation présente. La civilisation présente va prendre fin entre autres en relation avec des problèmes liés au capitalisme, à la gestion de l'argent, à des crises financières, mais ça sera aussi en relation avec des problèmes associés à des changements d'environnement. C'est-à-dire que si l'environnement change de plus en plus rapidement et que la capacité d'adaptation de la civilisation n'est pas proportionnelle à ces changements-là pour y faire face, bien, tôt ou tard, la civilisation ne sera pas capable d'assumer les changements qui vont amener des désordres sociaux, des problèmes politiques et créer des problèmes de pauvreté éventuellement. parce que si par exemple il y a une crise économique puis simultanément il y a une crise environnementale et aussi une crise associée à des changements climatiques rapides et subis, toutes ces crises-là mises ensemble, ça devient difficile pour l'organisme humain d'absorber tout ça simultanément. C'est un petit peu comme les problèmes de catastrophes naturelles. S'il y a une inondation à un endroit, il est possible qu'au niveau planétaire les forces de la Croix-Rouge, les forces de la civilisation, les forces militaires soient amenées à intervenir à un certain endroit pour rétablir l'ordre. Mais là, simultanément, s'il y a d'autres catastrophes en même temps, donc si par exemple il y a la montée d'un océan, à un endroit, puis il y a un autre endroit, une autre montée qui amène des populations délogées, puis un autre endroit, puis un autre endroit, à un moment donné les forces qui visent à compenser pour ces problématiques-là au niveau de la société vont être débordées. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des gens de la Terre qui vont connaître des crises au niveau humanitaire, au niveau accès à des ressources de base, qui vont être le corollaire de ces catastrophes-là climatiques à grande échelle qui vont se multiplier. parce que ce n'est pas parce que la population sur Terre augmente et se multiplie que simultanément, ça l'indique que l'être humain a maîtrisé les éléments de la nature et est capable de faire face à des débordements de ces derniers. Donc, c'est sûr que le développement de la civilisation présente va prendre fin lorsque, entre autres, la quantité d'êtres humains sur Terre va cesser d'augmenter. Donc, le jour où l'humanité va connaître un état de décroissance en termes de nombre, ça fera partie d'un des événements majeurs qui va être associé à la déclin de la civilisation présente, au même titre que lorsque l'humanité entrera en contact direct, officiel et ouvert avec les extraterrestres. Mais avant que ces événements arrivent, il y aura des tensions sociales qui sont appelées à apparaître dans certaines civilisations. Parce que c'est sûr que si l'humanité augmente en termes d'individus, mais simultanément la capacité de gérer adéquatement les ressources, notamment alimentaires, les ressources de base ne se fait pas. Puis, les ressources de base, à un moment donné, il y aura un point de saturation qu'elles ne pourront plus augmenter. C'est sûr que la logique capitaliste matérialiste a permis au cours du siècle dernier, donc des années entre autres 1900 aujourd'hui, d'augmenter d'une très grande force les machines, l'industrie, pour qu'elles produisent davantage de ressources alimentaires, donc de nourriture pour des êtres humains. Donc, autrement dit, le développement de l'intellect et de la connaissance, ont permis le développement d'appareils, de machines, d'outils, de systèmes de production industrielle qui ont favorisé une forme de croissance de production, mais tout ça a ses limites et éventuellement, la civilisation est appelée à être confrontée par rapport à ça et c'est sûr que toute forme de développement qui repose sur la forme tout ou tard est appelée à être confrontée aux limites inhérentes à celles-ci parce que la forme en tant que telle peut amener une codification d'une information intelligente qui peut rehausser un être humain qui a accès donc mieux vaut avoir accès à la connaissance intellectuelle qu'il n'y a rien du tout mais à un moment donné ça a ses limites comme toute chose et puis on va se diriger vers ça c'est sûr que présentement le fait que beaucoup de personnes sont inconscientes de l'existence de l'esprit de ce qui se passe en réalité sur la Terre parce que ça les occulte étant donné que les êtres humains dans beaucoup de cas ne sont pas capables de supporter le réel sans sombrer dans un état de déchéance psychique c'est-à-dire développer des problèmes de santé mentale ou amener un état dans lequel les êtres humains vont comment dire ça va être plus nuisible qu'utile bon ben si c'est plus nuisible qu'utile qu'un être humain accède à la nature du réel et soit en contact avec l'esprit qui est associé à lui ben c'est voilé par contre cela fait en sorte que l'être humain ne vit pas son plein potentiel puis tout au tard il va être confronté aux limites de ses actions parce qu'à ce moment-là il ne vit pas en fonction de la nature réelle de son âme qui est vibration et est infinie mais c'est sûr qu'il vaut mieux qu'un être humain vive d'une manière imparfaite à partir d'une logique matérialiste et utilitariste en Occident pour que l'être humain soit capable de fonctionner comme ça plutôt que de rien faire du tout mais en même temps il y a des limites associées à ça et le contre-coup ben c'est les problèmes environnementaux les problèmes sociaux éventuellement qui vont rattraper l'humanité et qui vont faire en sorte qu'éventuellement il y aura une décroissance de la civilisation dans son état présent qui va être couronnée par la diminution des nombres d'individus sur Terre et ça ça va être en lien par rapport à différentes problématiques parce que c'est sûr que si la pollution augmente est qu'à quelque part les actions de l'être humain pour faire face par exemple à des problèmes de gaz à effet de serre en suspension ne sont pas efficaces ben tôt ou tard il y a des gens qui vont développer des problèmes respiratoires des problèmes de santé et ça va amener des problèmes de mortalité d'ailleurs l'exposition à certains produits chimiques associés à la production industrielle va rendre des êtres humains stériles ce qui éventuellement va participer à la diminution de la quantité des naissances à la surface de la Terre donc éventuellement les choses sont appelées à changer c'est sûr que de regarder ça en réfléchissant au fait que éventuellement la Terre soit confrontée à différentes problématiques ça peut amener à avoir de l'éco-anxiété pour employer d'expression que j'ai vu récemment c'est-à-dire une anxiété associée au problème de nature écologique à la surface de la Terre mais en même temps il faut aller au-delà de ça puis de réaliser qu'il y aura la naissance de la civilisation à partir d'une conscience vibratoire et l'évolution va se faire sur des bases beaucoup plus subtiles avec le temps étant donné que la psyché de l'être humain va être reconfigurée pour que lui soit permis de percevoir la subtilité d'une vibration qui se retrouve derrière les formes et aussi ce qu'il faut réaliser c'est que les crises sont inhérentes et nécessaires au développement d'un être qui est inconscient vers la conscience ça fait partie du processus mais éventuellement le développement qui passe par l'expérientiel va être remplacé par un développement qui s'appuie sur une capacité de communication psychique avec l'esprit donc autrement dit au lieu d'apprendre à glisser et de l'erreur ou ce que l'individu compose avec la matière ses sens les formes bien éventuellement le développement de l'individu va tout simplement être le résultat d'une mise en vibration que l'être humain connaît et d'action qu'il va poser en conséquence dans sa vie de tous les jours donc ça va être très différent mais ça ça va être dans la renaissance de la civilisation où des êtres avec ce type de fonctionnement vont apparaître de plus en plus en grande quantité exponentielle avec le temps donc exponentielle ici ça veut dire qu'à un moment donné il y en a un qui fonctionne comme ça après ça un peu plus tard il y en a trois ensuite il y en a neuf ensuite il y en a dix-huit ça augmente ça augmente ça augmente et ça ça va se faire au cours des prochaines années des prochaines décennies que cette augmentation là va faire et c'est une nécessité évolutive que l'humanité mute parce que s'il n'y a pas de mutation et de renouvellement créatif de l'humanité par rapport à un contact avec l'esprit et bien à ce moment là l'humanité actuelle serait vouée à une stagnation évolutive donc la fin de l'humanité serait tout simplement que l'humanité s'installe dans une forme de confort matérialiste et que l'être arrête de se développer ce qui n'est pas voulu par les plans de la lumière étant donné qu'eux autres ce qu'ils veulent c'est fusionner avec l'être humain donc c'est la raison pour laquelle qu'ils vont chercher à descendre à travers l'être humain et le contexte dans lequel l'humanité se dirige où les gens vont être confrontés de plus en plus aux limites des systèmes actuels que ce soit économiques financiers le système de la santé juridique va faire en sorte qu'il n'y aura d'autre choix qu'une reconfiguration des systèmes pour qu'il y ait un meilleur équilibre par rapport à une conscience vibratoire ce qui va faire en sorte que tout système s'appuyant sur la réflexion l'intellect va être remis en question mais ce qu'il faut comprendre c'est que tant que l'être humain fonctionne à partir de formes illimité et cette limite va viser à être préhende fin par l'esprit qui veut amener l'être humain à son image c'est-à-dire un être illimité et multidimensionnel et qui fonctionne à partir des vibrations qui élèvent la forme donc voilà l'aboutissement éventuel de la civilisation qui est appelé être composé d'individus qui ont chacune conscience vibratoire individualisée une maturité psychique qui va faire en sorte que ces êtres vont vivre en parfaite adéquation avec l'environnement le respect de la nature et la gestion des technologies pour que il n'y ait plus de problèmes de pollution à la surface de la terre problèmes de mauvaise gestion qui vont causer des problèmes de pauvreté ou de surpopulation dans certains territoires donc éventuellement l'état de l'humanité va s'améliorer après être confronté aux limites des systèmes actuels qui vont amener aux êtres humains à réaliser qu'ils doivent vivre autrement parce que présentement la manière de vivre et de consommer les ressources va exposer et expose déjà l'être humain à des déséquilibres et c'est sous l'attention des déséquilibres qu'éventuellement un équilibre nouveau apparaîtra donc voilà l'essentiel du propos c'est sûr qu'il ne faut pas vivre dans la peur des événements de fin de cycle associés à la civilisation présente parce que sans ça on vit de l'émotif puis on donne le pouvoir à des pensées à nous ébranler donc il faut vivre notre vie qu'on a à vivre puis de réaliser que de suivre la vibration dans notre existence présente en s'y harmonisant peut nous donner beaucoup de satisfaction et ça peu importe quand est-ce que le basculement de la civilisation présente régi par l'intellect va passer à une civilisation qui va être régie par une conscience vibratoire ça ne nous appartient pas ça appartient à la société il faut s'occuper de ses affaires puis ça fait partie d'un processus naturel au même titre qu'autrefois la civilisation a été régie par l'émotionnel la réactivité émotionnelle ou les besoins biologiques dans un endroit passé la civilisation fonctionnait à partir de répondre à des besoins strictement physiques ensuite une conscience un peu plus subtile qui a amené les perceptions émotives ensuite une conscience un peu plus subtile la compréhension intellectuelle qui va viser à ajuster stabiliser l'émotionnel puis éventuellement une conscience un peu plus subtile qui va amener le développement d'une conscience vibratoire mais tout ça ça se fait au fur et à mesure que les gens qui composent la société développent sa capacité d'intégration de ses différents aspects puis ça se fait naturellement l'être humain présentement doit vivre sa vie par rapport à lui et de réaliser que ce qui doit arriver pour permettre à la civilisation d'évoluer en termes d'adversité en termes de choc et de contre-coups à des ajustements d'agissements qui manquent d'ajustements vont se faire et ça fait partie de les événements qui vont mener à une mutation de la civilisation simplement donc c'est sûr que c'est comme par exemple au niveau du Québec il y a eu l'événement de l'Acmégantique où près de 50 personnes sont décédées suite au fait qu'il y a eu un train qui a fait un qui a pris en feu parce qu'il comportait des produits inflammables dans une petite ville au Québec donc ça c'est en 2013 pas en 1913 donc ça s'est fait relativement récemment et ça crée un choc ça vient à des êtres humains de réaliser que c'est pas parce que ça fait longtemps que le transport par train existe que c'est infaillible et c'est pas non plus parce qu'on laisse par exemple en marche sans surveillance un train avec de la matière inflammable dedans que c'est intelligent d'agir ainsi donc ça ça crée un choc dans la société québécoise puis il y aurait également d'autres chocs de plus grande amplitude par rapport à des civilisations qui vont faire en sorte que la mutation va s'opérer en réalisant les limites de comment nous agissons d'ailleurs il y a déjà eu des crises économiques il y a eu celle en 2007-2008 par rapport à le fait qu'au niveau immobilier il y a eu des maisons qui ont été vendues aux États-Unis à des gens qui étaient peu ou pas solvables donc il y a eu des prêts en trop grande quantité qui ont été faits à des gens qui n'avaient pas les moyens financiers d'y rembourser par la suite mais pour des raisons d'appât du gain bien ces prêts-là ont eu cours parce qu'après tout si une banque ne faisait pas un prêt fortement à risque à une personne bien elle perdait une vente et là la personne allait voir une autre banque qui offrait ce type de prêts-là donc si une banque veut faire du profit et être compétitif par rapport aux autres il faut qu'elle prête de l'argent finalement à des gens qui n'étaient pas nécessairement solvables pour des raisons de productivité d'appât du gain ce qui fait en sorte que pour des raisons de désir de faire de plus en plus d'argent bien les banques sont venues à prêter de l'argent à des gens qui n'avaient pas les capacités réelles de le rembourser ce qui a amené une crise au niveau immobilier puis la dévaluation massive de plein de résidences d'ailleurs il y en a certaines qui ont été détruites parce que les gens n'étaient pas capables de payer donc ça ça fait partie des limites du fonctionnement de l'intellect associé à l'ego puis du désir d'en avoir tout le temps plus qui va participer entre autres à amener des prises de conscience puis une mutation de la psyché et c'est sûr que le bon évolutif va se faire lorsque la personne passe d'un fonctionnement d'une conscience d'ego liée à l'intellect à une conscience purement vibratoire où là ça ne sera plus le fonctionnement d'une conscience réflective qui veut s'approprier toutes les ressources en je-moi avec un certain orgueil mais ça serait plutôt un ego qui est transparent qui va serboliser à sa source qui va amener un ordre nouveau en société mais ça ça va venir avec le temps il ne faut pas avoir de désir par rapport à ça parce que l'individu risque de souffrir parce que l'individu veut connaître ça de survivant alors que le timing la période de temps dans laquelle ça va arriver ça n'appartient pas à l'individu c'est pour lui qu'il choisit c'est pour lui qu'il décide bien à ce moment-là il va souffrir s'il veut connaître quelque chose et s'il n'a pas le pouvoir d'agir donner cette chose-là à arriver donc l'individu doit être détaché mais il peut observer que la société présente de par ses déséquilibres inhérents est appelée à changer et c'est inévitable donc l'individu connaisse ça de survivant ou non les crises majeures qui vont amener un changement de civilisation c'est pas important ce qui importe pour lui c'est de s'organiser pour être bien dans sa peau puis d'agir en concordance avec l'esprit pour intégrer son intelligence dans la vie de tous les jours et évoluer voilà l'essentiel donc c'est ce qui va compléter ce propos qui visait à parler de la fin de la civilisation présente et de la relaissance et éventuellement de notre civilisation sur de nouvelles bases qui vont être en harmonie avec la conscience vibratoire mais d'ici là l'humanité présente est exposée à éventuellement connaître des crises de différents niveaux financiers tant qu'il n'y aura pas un plus grand équilibre financier entre les différents peuples crise associée entre autres à la gestion des dettes des états-nations crise associée à des problèmes de gestion de l'environnement problème de surpopulation problème de changement climatique et ainsi de suite donc voilà ce qui complète l'enregistrement merci de votre écoute et à bientôt merci de votre écoute merci de votre écoute